Le livre numérique, c'est certain, apporte une dimension nouvelle à la diffusion de la culture, à la diffusion du livre. Il faut tenir compte de ce nouveau joueur majeur qui est arrivé un petit peu, qui nous a un peu dépassé par la droite ou qui nous a surpris dans l'angle mort. C'est un défi énorme. Mais il faut qu'il y ait une forme d'équité. Qu'il y ait un prix minimum électronique comme papier, garanti pour un certain temps, pour les nouveautés. Il faut s'arrêter et se donner des outils pour régulariser tout ça, s'assurer que les auteurs, que ce soit de façon numérique ou médium papier, si on veut, puissent d'abord avoir leur droit d'auteur et qu'on puisse s'assurer de la qualité des œuvres proposées. Quand on parle de livre numérique, on parle seulement d'un support nouveau. Le contenu, lui, reste le même. Le travail d'un éditeur va rester le même. La compétence du libraire n'est pas liée au format, au support. Elle est liée à ce qu'est le livre. À partir du moment où un livre nous intéresse, à partir du moment où on entre à l'intérieur d'un livre, le support prend moins d'importance si on est pris par ce qu'on lit. Je considère qu'à la fois le livre papier et le livre numérique doivent faire partie de la réglementation du prix. Je pense qu'il ne faut pas traiter les deux de façon différente. Ce qu'on fait maintenant. C'est parti.